Bonjour collègues, cette deuxième vidéo va se concentrer sur la structure de la plateforme. Nous allons voir ce que la plateforme peut nous donner et plus tard on va voir comment utiliser la plateforme pour commencer à y travailler, à collaborer et à se connecter. Je ne veux pas vraiment entrer en détail concernant l'architecture de la plateforme, mais je veux parler des caractéristiques, des éléments, des modules qui se trouvent dans cette plateforme. Nous allons discuter un tout petit peu, pas discuter, mais on va annoncer les différents éléments en composant la structure, les caractéristiques de la plateforme L-COP. D'abord, nous allons parler de la plateforme. La plateforme a une page concernant le bienvenu. Cette page invite les membres, les utilisateurs, de se sentir à l'aise et de commencer d'utiliser là le système. On va montrer ce qu'elle représente cette page de bienvenue. Sur la page de bienvenue, sur la page qu'on utilise pour se connecter, il y a une section qui nous permet de choisir une langue que nous voulons utiliser. Ça, c'est vraiment très important. Nous avons aussi une section pour sélectionner les identifiants de connexion. Ça, c'est le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ça, c'est très important. Sans ces éléments-là, il n'y a pas moyen de se connecter. Enregistrement comme membre, ça, c'est vraiment important. Si vous n'avez pas encore votre compte, il faut le créer. Mais il n'y a pas de problème. Vous pouvez nous indiquer si vous voulez que nous créions votre compte. Ça, c'est très important. Si vous ne savez pas comment le faire ou si vous n'avez pas vraiment beaucoup de temps pour apprendre, on peut créer votre compte. Il faut sélectionner l'instance que vous voulez vous enregistrer. L'instance, c'est le niveau le plus haut d'un groupe. Là où les membres vont se réunir pour discuter des sujets qui sont importants pour eux. OK, on va voir comment faire. Si vous vous connectez avec succès, le système vous amènera sur une page de connexion qui va maintenant vous permettre de commencer, de communiquer, de collaborer avec notre aimant. Nous avons des composants du tableau de bord. On va en parler encore. Ça, ce sont des unités composant la plateforme que vous pouvez utiliser pour faire beaucoup de choses sur cette plateforme. On a aussi des éléments qui se trouvent sur le bas, qui se trouvent au bas de la page. Et ça, ça va vous permettre de communiquer directement avec les administrateurs de la plateforme. Ça va vous donner aussi l'aspect légal d'utiliser cette plateforme et ainsi de suite. Concernant le menu, nous avons un menu au tableau de bord qui va vous donner les différents programmes. Vous pouvez créer dans cet élément, vous pouvez créer des fichiers, des ressources que vous pouvez partager avec d'autres membres. Si vous voulez aller un peu loin, vous pouvez même créer un petit site web composé par des ressources que vous pouvez utiliser ou que vous pouvez échanger avec d'autres membres. Vous pouvez partager ce que vous avez. C'est très important. C'est ça la communauté de pratique. Vous pouvez collaborer et vous pouvez gérer ce que vous avez. Vous pouvez même importer ce que vous avez créé dans d'autres systèmes. Le troisième élément, c'est l'utilisateur. L'utilisateur a un profil et l'utilisateur peut ajouter une photo. C'est très important que les gens puissent voir votre visage quand ils collaborent avec vous. Il y a un moyen de faire des paramètres et de configurer votre profil. Le système vous donne la permission de se déconnecter quand vous avez terminé le travail. Il y a un autre élément très important concernant la dynamique des groupes. Dans la dynamique des groupes, vous allez trouver tous les groupes que le système offre. Vous allez trouver tes propres groupes. Vous allez trouver les groupes que vous possédez. Ce sont des groupes que vous avez créés. Les utilisateurs de ce système vont créer leur propre groupe et inviter d'autres membres d'y adhérer et de discuter. Vous pouvez aussi avoir accès aux groupes que vous pouvez joindre. Certains groupes peuvent être cachés. Vous ne pouvez pas les voir. Certains groupes, vous ne pouvez même pas les joindre. Aussi, vous serez à mesure de voir les groupes que vous ne faites pas partie, que vous pouvez demander à les administrateurs, les gens qui les gèrent, de vous donner accès. Le dernier point, c'est ce qui se passe à l'intérieur du groupe. Ce que nous avons à l'intérieur du groupe, nous avons une petite introduction du groupe et nous avons aussi la liste des membres. Les informations concernant les membres peuvent être cachées, mais ce n'est vraiment pas nécessaire. Quand vous travaillez dans une communauté, vous avez besoin de connaître les gens qui sont dans le groupe. Vous avez accès aux forums. Les forums vont être utilisés pour des discussions, pour les débats, pour les réflexions approfondies, etc. Vous avez aussi des revues. Ça, ce sont des opportunités de publier ce que vous avez travaillé ensemble dans un groupe et aussi partagé avec les autres dans d'autres groupes, même les gens qui ne sont pas membres de cette communauté de pratique. Vous pouvez créer des pages et des sous-sites que vous pouvez utiliser pour mettre des informations, des ressources que vous avez développées et que vous pouvez partager avec les autres. Vous avez aussi le rapport concernant les activités dans votre groupe. Vous avez des fichiers, ce sont des documents que vous pouvez partager avec les autres et vous pouvez même planifier ensemble. Voilà, ça, ce sont les caractéristiques, ce sont des éléments que nous avons dans le système. Nous avons beaucoup plus, mais ça, ce sont les plus importants que nous allons utiliser. Bien sûr, vous utiliserez ce que vous avez besoin. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les modules que le système donne. Vous allez choisir ce que vous avez besoin et c'est ça que vous allez utiliser. Maintenant, nous allons parler un tout petit peu de la composition concernant la structure de la plateforme. La plateforme, c'est que nous avons les instances. Une instance, c'est le plus haut niveau d'un groupe ou bien d'un thème que les membres vont adhérer et commencer des discussions, des partages d'informations, etc. Pour le moment, nous avons déjà développé deux instances. Le premier concerne le processus et le modèle du caractéristique. Les gens qui sont intéressés par ce thème vont s'inscrire à ce groupe, vont demander l'adhésion à ce groupe. La personne qui gère le groupe va leur donner accès. Bien sûr, tout est gratuit dans ce système. Dans chaque instance, on a des groupes. Ce sont des groupes, ce sont des sujets de discussion que les membres peuvent décider de créer et qui peuvent leur permettre de travailler en collaboration pour trouver des solutions, des défis ou pour essayer d'améliorer ce qu'ils font déjà. Une instance peut avoir un ou plusieurs groupes. Il n'y a pas de limitation. Nous pouvons aussi dire qu'un groupe est un sous-thème. On peut considérer un groupe un sous-thème de l'instance. L'instance est un thème. Ceci va nous permettre de nous organiser de façon très claire pour permettre aux membres de bien travailler en utilisant cette plateforme. Maintenant, la deuxième instance, c'est la transformation numérique de l'apprentissage et de l'enseignement. Ça, c'est un autre thème que les membres qui sont intéressés vont s'inscrire pour participer dans des discussions, dans des réflexions approfondies, dans le développement des ressources, demander des conseils, demander des solutions pour quelques problèmes qu'ils ont, etc. Aussi, dans cette instance, nous avons déjà un groupe qu'on appelé caricolome numérique. Les gens qui sont intéressés par ce groupe vont aussi s'inscrire. On va avoir un grand nombre d'instances et de groupes et les gens vont s'inscrire là où leurs intérêts se trouvent. On peut créer beaucoup plus d'instances et beaucoup plus de groupes. OK? Ça, ça va nous permettre vraiment d'avoir une plateforme qui est vraiment utile, qui va nous permettre de grandir ensemble dans nos professions. Maintenant, chaque groupe a un ensemble d'éléments qui permettent aux membres de maximiser l'utilisation de la plateforme. On a une page qui explique ce que le groupe fait. La liste des membres est aussi donnée. Des forums de discussion, de débats sont aussi présents dans chaque groupe. On a aussi des pages et des collections de pages qui permettent aux membres d'afficher des informations, de télécharger des fichiers qu'ils veulent que les membres des groupes utilisent. Il y a aussi des journaux ou des revues que les membres vont utiliser pour publier, par exemple, les travaux qu'ils ont travaillés ensemble. Ça peut être un petit projet ou bien quelque chose concernant une recherche et que vous voulez, par exemple, partager avec les autres membres. Le rapport concernant l'utilisation des groupes sera aussi donné, aussi les fichiers que les membres vont partager pour s'assurer que les informations sont bien gérées, sont bien partagées entre les membres. Aussi, c'est très important d'avoir un plan. Les membres dans un groupe peuvent travailler sur un plan qui va leur permettre de grandir ensemble, de trouver ou de développer des ressources pour résoudre les défis qu'ils ont. Voilà, ça c'est la structure de la plateforme d'une façon simplifiée pour vous donner une idée de ce que vous allez trouver dans la plateforme. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.